Je pense qu'on peut commencer l'introduction et puis voilà, Caroline dit que le laboratoire de la contre-performance a des problèmes de connexion, donc c'est parfait, il n'y a aucun problème parce qu'on a prévu une introduction à ce temps d'échange pour initier ce voyage constellé, constellaire et intergalactique et je laisse la parole à Vitaline. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à la table ronde, donc la table ronde en ligne de clôture de l'exposition Retracer notre ciel, constellation féministe et queer, archives et créations contemporaines organisées par l'atelier corps, genre, art. L'atelier corps, genre, art est une émanation de l'association des jeunes chercheurs et chercheuses en études féministes, genre et sexualité, effigie et investit les rapports entre corps et art dans la lignée des études de genre. Le point de départ de cette exposition a été plusieurs questionnements. Quelle place peuvent prendre les archives à retrouver ou à inventer dans la constitution toujours en mouvement d'un art féministe et queer ? Comment les héritages propres à ces engagements et ces communautés impriment-ils leur traînée de comètes dans les images contemporaines ? Et cette exposition a été l'occasion de montrer la richesse d'un art engagé, féministe et queer, les liens et les résonances entre les créateurs, créatrices. L'art et la recherche ont cela de commun, je pense, qu'on ne crée et qu'on ne réfléchit finalement jamais seul ou presque. Nous sommes des étoiles dans des constellations. L'on crée et l'on pense aussi avec nos corps et nos tripes, avec nos histoires, nos héritages, nos engagements. Et c'est cela, retracer notre ciel, retracer les histoires de nos pensées et de nos créations, celles que nous voulons voir et faire briller. Nous sommes en présence des artistes de l'exposition que nous remercions pour leur participation. Et vous pouvez, le public, d'ores et déjà écrire vos questions sur le pad dont le lien vous sera communiqué dans la conversation. Et avant de commencer la table ronde, nous allons vous présenter les différentes artistes de l'exposition. Pour commencer, le laboratoire de la contre-performance est un collectif d'artistes et de chercheurs fondé en 2014 qui réfléchit aux origines fictives et au destin parodique de la performance en explorant avec humour le concept de contre-performance. Le diaporama de la conférence performance Kit Cabaret conceptuel, présenté dans l'exposition, réinvente l'essence du cabaret en retraçant l'histoire du rapport existant entre les femmes et les oiseaux. Le kit, qui est multiple, comporte un élément immatériel, un geste dont toute personne peut devenir dépositaire sous certaines conditions et dont l'activation vise la création d'un geste collectif. Nous avons aussi Odon Chimek d'Ava Adorge. Elle explore ce qui nous unit à travers la peinture, le dessin, la broderie, la performance, la vidéo, la sculpture. Elle révèle les liens qui font se rejoindre l'humain, le végétal et l'animal. Elle brise les distinctions entre les disciplines. Elle accroche des vêtements sur les murs et les portes pour danser. Elle perfore ses œuvres d'une aiguille et relie ses dessins par des fils. Ces personnages hybrides portent en eux une énergie vitale qui est celle du volcan, de l'océan et des étoiles. Les deux œuvres qu'elle présente dans Retracer notre ciel, Mer et Coexister et Quatre, montrent ses liens et ses métamorphoses. Katutaro est une artiste qui se définit comme, je cite, « cartomancienne, amatrice, passionnée et autrice de blog et de zine acharnée ». C'est autour de ses combats militants qu'elle déroule son activité de cartomancienne avec son tarot féministe et queer. C'est en vertu d'eux également qu'elle prend la plume et livre textes, essais et poésie sur la grossophobie. Pour Retracer notre ciel, Katutaro nous livre une balade divinatoire autour des constellations queer en 22 vidéos qui sont d'autant de découvertes de planètes, satellites et astéroïdes qu'elle a choisi de mettre en lumière. Elena Moetti est peintre et dessinatrice. Elle fait apparaître à la peinture ou au crayon de couleurs toutes sortes de figures féminines, à la fois naïves et effrayantes, qui habitent souvent des paysages de nature, d'eau, de flammes ou de ciel. L'œuvre qu'elle propose pour notre exposition est un dessin sans titre où des constellations colorées s'échappent du crâne de la protagoniste pour aller s'accrocher dans le ciel étoilé. Camille Brouillard a créé le blog Constellations Artistes-Femmes pour écrire à propos d'œuvres d'artistes contemporaines qui font l'actualité des expositions. Son écriture se veut le reflet de sa subjectivité et laisse une grande part à l'imagination et à l'interprétation pour tisser des liens entre les œuvres et créer une cartographie toute personnelle de l'art contemporain. Sa participation à l'exposition prend la forme d'un texte « Les constellations n'existent que parce qu'on les voit » dans lequel elle réfléchit au concept de constellation, de point de vue et de transmission. Rose Butch est artiste peintre. Si elle a longtemps privilégié les grandes toiles à l'acrylique, elle fait aujourd'hui du dessin un élément central de son travail. Et également, elle est apprentie tatoueuse. Elle inscrit ses œuvres dans les thématiques sociétales qui la touchent et la portent. Ses compositions-messages sont des invitations à la réflexion et à la prise de conscience qu'elle qualifie d'outil d'empowerment. Depuis peu, elle travaille également la broderie et la couture, manière pour elle de valoriser une production longtemps taxée de mépris. Pour l'exposition, elle livre une œuvre en bas-relief où les filles des quatre irradient de leur puissance dans une composition stratifiée de végétation luxuriante et de ciel constellé. Solène Raclo est artiste marionnettiste et dramathérapeute. Sa pratique se situe à l'interstice de nombreux champs artistiques, dessins, peintures, sculptures, performances, théâtres, écritures. En 2020, elle investit le mythe de la nymphe-ours Callisto, qui est à l'origine de la constellation de la grande ours, dans un solo marionnétique. Elle propose de changer de point de vue pour permettre à Callisto de se réapproprier son histoire et sa puissance. Pour retracer notre ciel, elle imagine un monologue constellé où les pronoms se mêlent pour dire la rencontre entre l'artiste, la nymphe, l'ours, le mythe, la vie, l'œuvre, le personnel et l'universel. Elle l'accompagne d'un croquis des pattes griffues de Callisto issus de son carnet de recherche. Enfin, Marine Gillis n'a pas pu être avec nous ce soir et nous lui envoyons toutes nos pensées. On vous invite à découvrir son carnet de recherche, la recherche comme une aventure, à l'adresse suivante, l'aventure, l-a-v-e-n-t-u-r-e, .hypothèse, hypothèse avec un s, .org. Et donc, rendez-vous sur notre site pour découvrir son œuvre, Océan de vulve, ainsi que sa capsule sonore. Et pour commencer, on a voulu vous poser une question un peu générale, justement pour essayer de faire vivre cette constellation qui a été créée de manière virtuelle et distanciée. Pour l'instant, on a essayé de rassembler vos œuvres autant que possible sur le carnet et par les capsules, mais ce temps d'échange était fondamental aussi dans cette idée de constellation. Donc, la première question qu'on voudrait vous poser, c'est de vous demander si vous avez eu l'occasion de regarder les œuvres des autres artistes présentées dans l'exposition et d'écouter leur audio. Et on voudrait savoir ce que vous avez pensé de l'ensemble qui est créé par et pour cette exposition. Est-ce que quelqu'un a envie de se lancer en première ? Allez, je peux prendre la parole. Du coup, je suis Camille Brouillard du blog de Constellation. Merci pour l'invitation, pour la présentation et les très beaux visuels que vous avez faits. Donc, moi, j'ai participé en créant un texte et du coup, j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir aussi les autres artistes de l'exposition dont je ne connaissais pas encore le travail, mais c'est aussi tout l'intérêt de ce genre d'événement de pouvoir découvrir de nouvelles artistes. Et voilà, j'ai beaucoup aimé le fait que chacune utilise un médium différent. On est un peu sur des créneaux très distincts et en même temps, on se rassemble sur ce thème. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant de lier à la fois le côté plastique, les mots ou le côté plus performatif. J'ai trouvé que c'était intéressant de créer du lien comme ça aussi entre les artistes et les disciples. Voilà. Merci. Est-ce que Katou et Rose, vous avez envie de prendre la parole ? C'était aussi agréable de voir que... Donc, Katou, Rose. C'était aussi vraiment chouette de voir que ça se répondait et qu'en fait, on n'avait pas tout à fait la même conception des constellations et qu'en même temps, il n'y avait pas non plus des clashs, mais que ça créait vraiment, ça tissait une toile. Le ciel se tracait vraiment au fur et à mesure de la visite, du visionnage des différentes œuvres. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était frappant. Donc, ça grandissait, c'est un peu évolutif. Comme ça, ça grandit quand on observe l'ensemble et c'était super de ce côté-là. Moi, ça m'a permis de découvrir d'autres artistes parce que c'est vraiment des artistes que je ne connaissais pas du tout. Donc, ça m'a vraiment permis de découvrir ça. Merci beaucoup. Est-ce que Solène, tu veux prendre la suite ? Je me rejoins un petit peu avec mes camarades. Je trouvais ça très, très beau, en fait, tout ce qui s'est tissé et le paysage qui se crée après coup entre les échos d'un côté et de l'autre. C'était très, très beau, je trouve. Et puis, il y a une unité dans la diversité et c'est peut-être ça, la constellation après coup. Héléna ? Héléna ? Oui. Voilà, c'est bon. J'utilise bien. Moi, je pense que je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce qui a été dit. Mais le fait que c'était un super ensemble qui se complétait et que c'était aussi cool de voir que chacune avait sa vision de ce que c'est qu'une constellation, la manière dont on a interprété ça, même si souvent ça se rejoignait. et aussi le fait qu'il y ait une diversité de médiums, ça, ça m'a vraiment plu aussi. Et voilà, quoi. Merci. Et Odochime, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Est-ce que tu as entendu la question ? Oui, j'ai entendu. Ok. Là, je m'entends, c'est ça. Mais je dirais, c'est la même chose, en fait. Je n'ai pas ajouté grand-chose. J'étais très contente de découvrir d'autres artistes qui ont fait très beau travaux. Et je trouve que c'est très poétique, ce type des constellations, en fait. Moi, j'adore ce qui est poétique. On a tous imposé de toi cette constellation par ma crée. Donc, c'est un peu très bien. Merci. Peut-être qu'on peut... Enfin, je peux poser une question aussi, comme ça. Je ne sais pas si des... Enfin, des personnes ont déjà écrit sur le pad, mais vraiment, n'hésitez pas à créer vos questions en suivant le lien qui est diffusé dans la conversation. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Et de mon côté, je me demandais comment est-ce que vous avez pensé à l'œuvre, aux œuvres que vous présentez, en lien avec le thème ? Et si elles ont été créées spécialement pour l'exposition, comment est-ce que vous avez procédé ? Quelles ont été vos réflexions ? Et si les œuvres existaient déjà, comment leur présentation dans l'exposition leur donne un sens nouveau ou différent, selon vous ? Je ne sais pas qui voudrait s'exprimer sur ce sujet. Moi, je peux commencer sur... Moi, du coup, j'ai créé l'œuvre vraiment pour cette expo parce que je ne voyais pas... En fait, je voyais certaines œuvres qui auraient pu plus ou moins y rentrer, mais pas complètement. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de vraiment faire une œuvre qui va avec un thème, aussi parce que ça m'intéresse dans ma pratique personnelle d'essayer de faire ça parce qu'en général, j'ai du mal à le faire. Et du coup, j'ai pensé l'œuvre vraiment comme... En fait, j'ai voulu axer le fait sur la... Enfin, axer ce travail sur la solitude. Enfin, la solitude qu'on ressent quand on n'est pas dans... Comment dire ? Une personne normale dans la société. Enfin, je ne sais pas. Et le fait que les constellations, c'était... Enfin, il y a ce côté lointain aussi des constellations dans le ciel qui sont en même temps ce qui nous rassemble en quelque sorte. Enfin, ce qui nous fait être ensemble. Et du coup, pour moi, il y avait l'aspect aussi numérique, en fait, mais que je n'ai pas réussi à représenter. Je pense pas assez. Enfin, en fait, à la base, je m'étais dit que je voulais faire un truc avec un téléphone et après, je n'ai pas du tout réussi à... Parce que je pense que, comme dans mon travail, je n'ai pas du tout cette représentation du monde contemporain, en quelque sorte. Avec les téléphones, ça, je n'ai pas du tout réussi. Donc, du coup, j'ai fait un truc plus poétique avec des étoiles qui sortent de la tête et qui se rejoignent dans un ciel qui représente, voilà, cette réunion de personnes. Enfin, j'ai un peu du mal à m'exprimer. Mais en gros, cette réunion, enfin, ce qui nous rassemble dans notre solitude, au final. Voilà. J'ai raison. Ouais, ouais, je comprends très bien. Et puis, dans un certain sens, le mode de diffusion aussi, comme il était virtuel, c'est important aussi ce côté-là que tu voulais exprimer dans le sens où, finalement, c'est peut-être par la diffusion que ça s'est aussi exprimé. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est ça. Donc, voilà. Merci. Je ne sais pas si… Finalement. Finalement, je vais me lancer, je rejoins la personne qui a parlé avant. J'ai fait aussi… Enfin, j'ai fait une œuvre avec le thème, contrairement à la personne qui a parlé avant. En fait, j'ai… Désolée, si je ne dis pas le prénom, c'est peut-être parce que je ne me suis pas rappelée, c'était Héléda. Et du coup, moi, j'ai plutôt l'habitude, justement, de travailler avec des thèmes qu'on me donne. Enfin, moi, ça m'aide. C'est un peu comme… Comme la grosse arête du poisson et puis je vais venir greffer des choses autour, mais j'ai besoin, sinon je pars totalement à l'arborescence et je pars dans n'importe quoi. Donc, ça, j'ai bien aimé le fait d'avoir un thème et les constellations. C'est vrai que moi aussi, je ne mets pas des choses contemporaines dedans, donc je n'aurais pas mis de téléphone ou de choses comme ça. Du coup, je suis vraiment partie très loin, très, très loin en arrière ou très, très loin au-dessus. Je ne sais pas trop comment on peut dire ça parce que c'est une divinité, c'est une déité. Et oui, j'ai vraiment apprécié après coup voir les autres œuvres et voir à quel point c'était relié en réalité. Comme le dessin avec toutes les personnes, toutes ces ombres qui font un peu une forêt bleue, et avec le travail d'Helena aussi. Oui, là, je me suis rendue compte après coup. Mais c'est vrai que je n'ai pas, comme je suis aussi un peu solitaire, je n'ai pas pensé forcément à aller voir d'abord ce que faisaient les autres pour pouvoir m'adapter à une uniformité. Elle est venue, je pense, ensuite en voyant. en fait. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et je pense aussi que c'est chouette aussi de voir qu'une exposition prend son sens quand on peut regarder toutes les œuvres s'assembler et que du coup, effectivement, après coup, ça fait cette constellation et du coup, on les voit. ça rejoint un peu le texte de Camille que du coup, on peut les voir, on peut les découvrir et tracer des liens. Et cette tension aussi entre solitude et collectif dont vous parlez, elle est passionnante et super intéressante à interroger et à interroger quand on regarde vos œuvres aussi. Le laboratoire de la contre-performance vient d'arriver. Est-ce que vous avez entendu la question et est-ce que vous voulez rebondir ? Non, désolée. Là, on a été très contre-performantes. Là, en fait, notre ordinateur a bugué au moment de nous connecter. Donc, on est désolées d'arriver avec retard. Donc, on n'a pas entendu la question et au moins, on vous remercie en tout cas pour cette invitation, pour ce magnifique colloque, pour cette exposition. en ligne, mais non, on n'a pas entendu la question, pardon. Mais non, mais merci beaucoup de nous avoir rejoints. On est super heureuses, justement, de pouvoir faire vivre un peu de collectif ce soir. La question portait sur les œuvres présentées et sur… Enfin, c'était est-ce que vous avez créé cette œuvre spécialement pour l'exposition ou est-ce qu'elle était créée avant, dans un autre contexte et est-ce que le fait qu'elle soit présentée dans cette exposition lui donne une signification différente ? Ça fait jouer sa signification. Alors, bonsoir. Notre travail, qui est le kit Cabaret conceptuel, on l'avait déjà créé, en fait, avant, mais on a tout de suite pensé que ce serait intéressant de le présenter pour cette exposition Constellation, parce qu'il y a dans cette performance beaucoup d'artistes qui sont présentés et puis on y présente aussi un multiple qui est un kit qui est un kit dont on peut devenir dépositaire, voilà, mais pas un kit à acheter, pas un multiple d'artistes à acheter, mais un kit dont on peut devenir dépositaire, ce qui constitue un engagement à transmettre un geste, en fait, donc il y avait cette notion aussi de collectif dans le projet même, en fait, porté par la conférence performance. Merci beaucoup. Est-ce que, Odon Chimek, par exemple, tu veux rebondir sur cette question de l'exposition de ton œuvre ? En fait, c'est deux dessins que je vous demanderais si c'était créé avant, mais je pense que c'est plutôt le dessin qu'on j'espère vers le personnage avec des décors un peu beauté. Je crois que ça correspond encore plus à la scène parce que c'est vraiment quand j'ai dessiné, j'ai pensé vraiment à ce moment de chacun dans son univers qui, en fait, c'est vraiment plus de personnages qu'en une scène de théâtre et dans laquelle on peut voir que chaque personnage raconte des mystères des fois, en fait. À la fois, ils sont ensemble, à la fois, ils sont tout seuls, en fait. Et puis, je pense que c'est ça vraiment le lien que je fais de montrer un peu la traite de l'exposition. Et puis, je pense que ça rejoint vraiment à la scène des petits positions. Et puis, c'est la première fois que je montre et que je suis en ligne. C'était assez intéressant parce qu'avec Eliana, on montre, en ce moment, on expose à France Palette à Blanche. Et puis, quand on a ouvert, en fait, l'expo n'est pas vraiment montré. Il n'a été ouvert que deux semaines, donc je ne sais pas trop comment. Je ne peux pas trop dire de genre que j'expose. Du coup, c'était assez intéressant ces moments, en fait. J'ai dit chaque fois où j'expose, mais à la fois, mon expo n'est pas ouvert. Du coup, ça me fait vraiment penser et comment on peut montrer dans ces moments-là, en fait. Et puis, c'était intéressant d'expérimenter, montrer, enfin, créer une oeuvre, enfin, créer une expression en ligne. Et juste comment c'était pour vous en tant qu'organisateur, en fait. Donc, pour moi, c'était une nouvelle expérience. Je pense que pour nous aussi, c'était une nouvelle expérience d'organiser en ligne. Et c'était un peu un défi. Et justement, cette question de le virtuel, on a une question d'une personne dans le public qui écrit « Nous sommes désormais à la fois des êtres de rencontres en présence et de rencontres à distance par le numérique, sans la matérialité des oeuvres pour celles dont le travail est sur papier par les photographies des oeuvres mises en ligne. Et nos constellations féministes et queer vivent parfois dans ces rencontres en présence, parfois par nos lectures, parfois par nos visionnages sur Internet, parfois par nos visites d'expositions où nous rencontrons les oeuvres et non les artistes. Et tout se mêle et se nourrit, nous nourrit. Comment les artistes ont-elles vécu la présence virtuelle des autres artistes dans ce parcours vers l'exposition et la présence virtuelle des coordonnatrices de l'exposition lors de leur élaboration ? Quels rêves ont-elles eus sur ce à quoi rêvaient les autres ? Très belle question. Est-ce que quelqu'un voulait prendre la parole ? Non ? Alors, oui, en effet, très belle question, vaste. Du coup, moi, je suis intervenue, c'était juste pour préciser, ça répond aussi à la question précédente. c'est la première fois que j'interviens en tant qu'artiste. C'est vrai qu'habituellement, j'écris des textes sur les œuvres ou sur les artistes en elles-mêmes et là, c'est la première fois que je pouvais aussi proposer un format plus libre d'écriture. Donc, moi, le texte, je l'ai écrit spécialement pour l'exposition et du coup, c'est vrai que je n'ai pas forcément le même rapport, je pense, au virtuel que les artistes qui ont un travail plus plastique et c'est différent. L'écriture, même le sujet, ce que je fais, de base, c'est disponible en version virtuelle puisque c'est en ligne, c'est sur un blog. Donc, je n'ai pas forcément le même rapport. Moi, juste à titre personnel, forcément, je pense qu'on souffre toutes plus de l'absence de contact même visuel avec les œuvres, les expos ou juste de pouvoir apprécier les œuvres en tant qu'elles. Donc, je pense, c'est un défi de pouvoir les proposer en version en ligne. C'est vraiment par défi, je pense que ça ne peut pas du tout remplacer le contact ou l'expérience avec l'œuvre directement. Et en tout cas, par rapport, je ne sais pas si j'ai une moelle de la question, dans l'idée de faire le lien avec les autres artistes, comment elles pouvaient appréhender les choses, il y a des capsules sonores qui ont été faites donc on a pu écouter aussi chacune, un peu le parcours de chacune. Donc, ça donne une idée même si c'est vrai qu'on n'a pas pu se rencontrer en vrai donc ce n'est pas comme si on avait pu vraiment échanger et discuter et créer quelque chose ensemble. Mais en tout cas, dans l'attente de pouvoir le faire, c'était toujours un bon moyen de quand même maintenir le lien grâce au numérique du coup en ce moment. Merci. Je ne sais pas. Oui, allez-y. Si on peut rajouter quelque chose, dire qu'elles sont très belles ces capsules sonores en fait et que l'atelier corps genre art a fait vraiment un magnifique travail pour valoriser ces belles paroles déjà. Merci beaucoup pour ce retour. Solène, peut-être que tu veux réagir sur cette question puisque ta pratique aussi dans sa mise à distance pose plein de questions intéressantes. Alors, par rapport plutôt à la question précédente, moi, c'est vrai que j'ai réadapté ma proposition avec Callisto parce qu'au départ, on pensait l'année dernière que ce colloque aurait lieu en chair et en os et que je jouerai la performance de Callisto. Et on a beaucoup parlé avec le commissariat de l'exposition et surtout avec Caroline Dejoie pour ma part sur une transposition possible de cette performance et c'est là qu'est venue l'idée pour moi de donner une voix à Callisto. Et finalement, c'est donc le texte que j'ai choisi et ce qui est intéressant de savoir, c'est que en fait, dans la performance initiale, Callisto est sans voix. C'est vraiment quelque chose de profondément physique et de mouvement. Et du coup, je suis seule en scène avec une marionnette d'ours et c'est un jeu de ce personnage hybride qui vient se mouvoir sur scène et rentrer en contact avec le pub. Donc, ça a été une chance, je pense, pour moi de pouvoir aller ailleurs avec Callisto qui par ailleurs et en plus en cours d'écriture parce que j'essaie d'en faire une forme plus longue et donc, je fais des résidences de création et je pense que ça m'a permis d'aller ailleurs et de trouver une autre possibilité d'exprimer quelque chose autour de celui-là. et pour le rapport avec la distance qui était aussi intéressant, c'est qu'on a vu du coup les œuvres apparaître petit à petit. C'était assez drôle finalement comme il y avait un petit côté de suspense comme ça au fil de la semaine. Ça m'a plutôt plu et voilà, encore une fois, au niveau du commissariat, finalement, c'était pas si virtuel que ça pour ma part. En tout cas, je me suis sentie quand même très entourée et c'était très agréable. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait rebondir sur cette question ? Moi, je viens. J'ai pas une pensée hyper structurée là, mais c'est juste que je me dis que d'un côté, je trouve ça intéressant de remettre en question les espaces d'exposition parce que je trouve que c'est assez intimidant les espaces d'exposition dans la réalité et que les musées, etc. et les galeries et toutes ces choses-là, c'est des choses en fait que plein de gens se sentent pas légitimes à rentrer dans ces espaces même si on essaye, quand je dis on, c'est-à-dire les gens qui s'intéressent à ce sujet qui sont pas... C'est pas énormément de gens qui s'intéressent à ce sujet, mais en tout cas, les gens qui s'intéressent au fait d'intégrer d'autres personnes que l'élite culturelle dans ces lieux. Même quand on a beau essayer, en fait, il y aura des personnes qui s'en sont jamais légitimes à rentrer. et c'est ce dont j'ai fait l'expérience moi avec un collectif que j'avais et le fait que... Enfin, du coup, ça m'a fait beaucoup réfléchir en fait à tout ça. Qu'est-ce que c'est une exposition ? Comment exposer les choses aussi pour qu'elles aient pas l'air menaçantes ? Enfin, comment... Enfin, c'est pour ça que je dis un peu des pensées que j'ai, mais c'est juste... Voilà, du coup, je pense qu'en même temps, c'est intéressant de te remettre en question tout ça et de se dire comment on peut faire pour que l'art soit entre guillemets accessible à ceux qui s'y intéressent, à tous ceux qui s'y intéressent, en fait. Et voilà. Après, c'est sûr que pour moi qui suis artiste, enfin, peintre et dessénatrice, pour moi, ça ne remplace pas le fait que l'œuvre soit vue en vrai parce que je trouve que ça apporte quelque chose de voir une peinture ou un dessin en vrai, mais en tout cas, sur le concept d'exposition, je trouve que c'est intéressant. Et voilà. Je voulais juste dire ça. Merci. Oui, c'est super intéressant de pouvoir justement se poser ce genre de questions aussi dans le contexte des constellations et des liens qui peuvent être créés. Et d'ailleurs, de manière plus large, avec le colloque en distanciel, c'est une question qui se pose puisque cette distance, certes, elle nous frustre par beaucoup d'aspects, mais elle permet aussi à plus de personnes d'assister aux échanges. Donc, c'est toutes ces questions-là qui émergent et c'est super intéressant. En tout cas, dans la conception de l'exposition, je pense que avec la création des capsules sonores, on a vraiment voulu rapprocher aussi les artistes entre elles et les personnes qui allaient voir les œuvres des artistes, c'était aussi un moyen pour, je pense, pour le commissariat de contourner un peu cette distance ou en tout cas de la transformer et de faire quelque chose de vivant et un peu de constel puisque toutes ces voix rentrent en résonance. Je pense que c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Oui, c'était super intéressant de faire ça justement, que l'exposition, ça ne s'appelle que des œuvres exposistes sont aussi nos intériorités. Katou, toi justement, ta pratique, elle est plutôt à distance avec les vidéos YouTube parce que du coup, cette exposition-là, elle t'a fait poser des questions sur cette pratique-là aussi, l'envisager différemment. Est-ce que tu avais déjà fait quelque chose d'aussi foisonnant avant dans tes vidéos ? Comment est-ce que ça s'est construit ? Déjà, ce qui est marrant par rapport à la question du virtuel, c'est que je pense que quand vous m'avez proposé de participer, je participerais exclusivement à distance de toute façon. Moi, j'étais en mode que je crasse les doigts parce qu'avec ma maladie chronique, déjà, j'envisage pas trop d'aller vers Paris. C'est assez éprouvant physiquement pour moi les voyages. Et puis, avec le Covid, je n'aurais pas pris le risque. Déjà, pour moi, c'était une chance. C'est peut-être aussi une façon de rappeler l'accessibilité au handicap et tout ça, avec des biais aussi qui se mettent en place ou d'autres niveaux d'inaccessibilité qui se mettent en place quand on est en virtuel. Mais en tout cas, dans mon cas, ça a été une façon de me donner une meilleure place. Donc, j'en étais ravie. Et oui, j'ai déjà travaillé sur ce genre de support. je m'étais dit « Oh, c'est du tirage en vidéo, en mode tirage dont tu es l'héroïne. » Et donc, on avait la possibilité d'accéder au fur et à mesure à différents types de vidéos en fonction des questions et tout ça. Mais c'était toujours un peu… Je tâtonnais avec le concept. Mais du coup, j'avais quand même toujours cette idée dans un coin de la tête. Et donc, quand vous m'avez proposé, pour moi, c'était une évidence parce que c'est ça qui permet le plus d'avoir une façon d'avoir des tirages de tarots qui sont évolutifs ou qui permettent une forme d'interaction parce que c'est le principe de la divination aussi. C'est qu'on tire au hasard et puis qu'on trouve du sens dans ce hasard-là. Donc, d'avoir une constellation en vidéo, ça permettait aussi de se laisser guider par cette espèce de hasard qui peut-être a le plus de sens dans cette pratique-là. Donc, ça s'est fait assez naturellement. Maintenant, je suis souvent très artisanale dans mes vidéos. Je ne faisais pas de montage ni rien et là, pour la première fois, j'ai essayé de commencer à bidouiller un minimum pour que ça soit plus ou moins cohérent. Tout en même temps, n'étant pas trop cohérente non plus, il y a des moments où c'est des plans fixes sur des cartes et je lis les textes que j'ai canalisés auparavant quand j'ai fait le tirage. Il y en a d'autres où je fais le tirage dans les conditions du direct. Face caméra, tout ça, ça m'a permis aussi de travailler avec différents types de formats que j'aimais bien. Je n'avais pas envie d'arriver avec tellement un texte parce que ces thèmes me parlent tellement et traversent tellement ce que je fais, ce que je fais, ce que je vis en général d'ailleurs, que ça n'aurait pas eu de sens pour moi d'écrire, juste écrire un texte, c'est formidable. Par exemple, j'adore le texte de Camille et tout ça, mais dans la logique de ce que je fais, il fallait plus que ça s'articule en vidéo parce que ça permet de joindre la poésie, le tirage en live et un peu de recouvrir davantage l'ensemble de ce que je fais. Merci. Peut-être qu'on peut poser une question suivante qui est destinée au laboratoire de la contre-performance. Peut-être que Caroline voudrait la poser elle-même en live, je ne sais pas, mais pour faire surgir encore plus de visages. je ne m'attendais pas à la poser en live. Oui, je voulais demander au laboratoire de la contre-performance si elles accepteraient de nous parler un petit peu de la façon dont elles ont choisi d'apparaître et je reprends ma question parce que je l'avais bien formulée. pourquoi ce choix d'apparition, vous n'êtes pas vu en vrai, comme on disait tout à l'heure qu'on ne voit pas les œuvres en vrai dans le cadre de cette exposition et là vous-même on ne vous voit pas en vrai. et pourquoi avoir revendiqué cette identité virtuelle à distance et quels liens vous faites avec la dimension collective du laboratoire. Alors effectivement dans ce laboratoire on agit sous couvert d'anonymat alors c'est un anonymat partiel puisque comme on fait de la performance des personnes peuvent nous reconnaître mais en tout cas on ne fait pas figurer des noms propres qui sont nos noms d'artistes par ailleurs ou de chercheurs par ailleurs de chercheuses donc là c'est vraiment l'entité laboratoire de la contre-performance dont on ne sait pas grand chose en fait combien de personnes suivant tel projet donc là c'était pour cette invitation on s'est dit justement que c'est l'occasion avec Zoom et donc on revient sur les potentialités comme ça du distanciel c'était l'occasion de travailler un mode d'apparition plus graphique en fait qui laisse un peu ce mystère sur les identités en fait où on est des silhouettes et ça renvoie un peu à notre statut aussi dans nos performances où en fait on apparaît toujours comme des hôtesses en fait d'un laboratoire donc on ne sait pas trop ce que c'est si c'est un laboratoire sérieux ou pas avec une identité visuelle mais est-ce que c'est un laboratoire de recherche scientifique ou quoi donc il y a le mystère de ce laboratoire qu'on représenterait donc là on est un peu les hôtesses du laboratoire passées par le filtre de la technologie ce soir oui puis je me permets de rebondir mais moi ça me fait penser que vous vous mettez aussi dans une lignée ou une constellation comme avec les Guerilla Girls ou d'autres collectifs comme ça qui ont choisi de préserver leur anonymat et aussi en lien avec toutes les femmes artistes et créatrices dont on ne connaît pas le nom donc c'est aussi une façon de tracer une constellation et de vous placer dans un ciel de femmes artistes complètement oui merci et justement ça peut enfin cette question elle ouvre aussi à celle qui a déjà été un peu soulevée de la tension entre solitude et collectif et on voulait vous demander en tant qu'artiste et aussi en tant que en tant que militante est-ce que vous vous sentez appartenir à une à une communauté à une constellation c'est une question pour nous ou pour tout le monde c'est une question pour tout le monde mais vous pouvez très bien répondre si vous le souhaitez on peut peut-être laisser la parole à d'autres on pourra revenir dessus après si vous voulez est-ce que quelqu'un d'autre voudrait rebondir sur cette question du collectif et et de la création et du militantisme aussi en collectif moi je veux bien en tant qu'affaire après moi je suis pas quelqu'un de très sociable donc je pense que c'était difficile pour moi de faire communauté mais en même temps c'est un sujet qui m'intéresse énormément en ce moment notamment parce que rien à voir mais en même temps tout à voir mais je m'intéresse à l'abolitionnisme pénal c'est encore autre chose mais bref du coup ça fait vachement penser à la notion de communauté dans le militantisme et en fait la façon du coup dont je fais communauté souvent c'est pas vraiment un échange parce que c'est plutôt que moi c'est vraiment ce que mon dessin représente c'est-à-dire que moi il y a plein de gens que je suis sur internet où il y a plein de en fait ça me fait accéder à plein de pensées et à plein de choses qui me font me remettre en question à travers plein de médiums différents enfin je veux dire ça peut être des militants ou des artistes ou plein de gens différents et qui font que ma pensée évolue mais en même temps je suis pas dans le dialogue avec ces gens-là enfin c'est ça qui est bizarre c'est que enfin c'est ce rapport d'internet où en fait les gens savent pas qu'on existe mais en même temps nous on est fans d'eux enfin c'est bizarre et du coup je pense que c'est vachement par ça que ça passe pour moi et en même temps par rapport à la notion de militantisme et création je pense que c'est un truc que j'ai mis très longtemps à accepter dans le sens où moi on m'a tout de suite mise dans une case militante sous prétexte que je peignais des femmes enfin en tout cas des êtres féminins et et qui n'étaient pas que blancs enfin du coup c'est tout de suite on a dit que c'était parce que je voulais avoir un propos et tout ça alors que non enfin je veux dire oui moi je suis féministe et tout ça mais en fait j'ai du mal avec le fait de tout de suite relier enfin je trouve que dans l'art contemporain en fait il y a beaucoup de pseudo militantisme et de pseudo philosophie où en fait on fait des oeuvres concepts mais sur des concepts qui sont très peu développés et que je trouve qui serait plus intéressant de développer sous forme littéraire ou sous forme d'essais ou je sais pas quoi et que du coup on se retrouve souvent avec des oeuvres qui sont enfin qui veulent des oeuvres qui veulent dire un truc que personnellement je trouve assez basique parfois enfin des trucs par exemple sur la vanité ou je sais pas quoi sans recherche vraiment esthétique et que du coup je sais pas enfin c'est quelque chose qui me questionne le rapport entre militantisme et art parce que jusqu'où on peut aller dans l'art tout en étant militant je sais pas bref je sais pas si je me suis je sais pas s'il est dévié de la question je me souviens plus ce que c'était la question je sais pas c'était le rapport au collectif mais c'était très intéressant justement de soulever cette complexité et en même temps enfin justement cette complexité des rapports entre art et militantisme qui est parfois simplifiée parce que les artistes s'emparent de certains thèmes et en même temps le travail des imaginaires il est aussi politique et en ce sens c'est c'est ça parce qu'en même temps c'est ça c'est accepter aussi que comme on n'est pas dans la norme en fait on forcément le fait d'être rien que le fait d'être visible c'est quelque chose de politique en fait c'est ça que j'ai fini par accepter en fait je pense ouais mais voilà après peut-être merci beaucoup peut-être la difficulté c'est aussi des discours qui vont être plaqués sur des sur des oeuvres dont les artistes ressentent qu'ils sont un peu ils correspondent pas tout à fait et du coup évacuer les propos ou l'absence de propos ce qui est tout à fait légitime aussi des artistes sur leurs sur leurs oeuvres ouais il y a de ça aussi c'est sûr le fait que mais je pense que c'est aussi là on touche aussi au regard de l'art contemporain sur l'artiste or comme le regard de l'art contemporain c'est pas du tout enfin je veux dire quand je dis l'art contemporain c'est des institutions et des gens enfin de tous les gens qu'on croise après la sortie d'école par exemple si on a fait une école ce regard est réactionnaire en fait dans le sens où l'art contemporain c'est pas un milieu qui est disons up to date sur le militantisme on va dire donc du coup enfin tout de suite ça fait on nous plaque ce regard-là en tant que jeune artiste alors que nous enfin du coup il y a ce décalage aussi je pense que ça touche justement à ce truc de mettre des propos autres que ce qu'on voulait dire si on voulait dire quelque chose à la base de toute façon et voilà merci quelqu'un d'autre voudrait réagir à ça ? moi je veux bien avec peut-être aussi d'autres types de questions parce que c'est un thème qui me questionne et j'ai certainement beaucoup plus de questions que de réponses j'ai l'impression dans mon cas que pour pouvoir créer il a fallu prendre une certaine distance par rapport à la communauté et le collectif déjà quand on est vraiment dans des collectifs dans l'organisation de collectifs militants etc. ça prend une énergie folle personnellement en tout cas si je la mets là l'acte de création elle va être là elle ne va pas forcément être ailleurs mais du coup ça pose aussi des questions si on adopte une forme de marginalité ou de décentrage par rapport à la communauté au moment où on crée c'est quand on a de rapport est-ce qu'on a une noyauté quand est-ce qu'on trahit aussi la communauté parce qu'il y a plein de savoirs et on parlait ça c'est un critique par exemple ou l'histoire du lesbianisme il y a plein de savoirs qu'on construit parce qu'on fait communauté parce qu'on est avec d'autres personnes etc. et à quel moment s'emparer d'un sujet qu'en fait on a débattu des tonnes de fois avec plein d'autres personnes et qu'on ne sort pas de nulle part c'est trahir ou c'est manquer de respect ou comment on se positionne toujours aussi par rapport à la communauté et au respect dans ce sens-là et c'est difficile et il n'y a certainement pas de réponse et certainement on va toujours peser ce qu'on fait et toujours essayer d'avoir de respecter ce que nous on a envie de transmettre et en même temps pas se mettre en porte-à-faux et accepter les critiques les questionnements c'est un dosage Merci Est-ce que le laboratoire de la contre-performance du coup vous voulez rebondir sur cette question du collectif comme vous aviez un peu commencé tout à l'heure Nous le collectif il est présent déjà structurellement puisqu'on est un collectif on s'est créé en collectif mais après la notion de collectif elle est présente aussi dans notre rapport à la performance et par là à l'histoire de l'art et donc à toute une constellation pour le coup d'artistes femmes c'est-à-dire qu'on est vraiment dans des performances citationnelles en fait où du coup on crée un collectif aussi élargi avec on parlait tout à l'heure des contemporains et des contemporaines dans un geste partagé mais aussi avec ces figures qu'on n'a pas rencontrées en fait qui nous ont précédées donc il y a la notion de collectif à plusieurs niveaux merci peut-être qu'on peut rebondir sur cette question des figures qui précèdent et sur la manière dont vous pouvez puiser dans les histoires et dans l'histoire de l'art des références chacune est-ce que quelqu'un aurait envie de rebondir sur cette question peut-être Camille puisque c'est vraiment au coeur de ta démarche oui alors justement moi ce que j'essayais de faire aussi dans mon travail d'écriture donc j'écris sur des oeuvres et pas sur des artistes j'essaye de me focaliser sur des oeuvres c'est justement d'essayer de de vraiment se concentrer sur qu'est-ce que l'oeuvre elle dit d'elle-même et même si on a forcément tous des calques justement d'histoire de l'art ou des références c'est chouette c'est nos références personnelles etc j'aime aussi essayer de pas justement tirer des choses enfin c'est assez compliqué de tirer des choses des oeuvres pour essayer de leur faire dire ça rejoint c'est un peu ce que disait Elena pour essayer de leur faire dire quelque chose qu'on cherchait ou qu'on attendait a priori même avant d'avoir vu l'oeuvre donc du coup ce que ce que j'essaye de faire c'est de voir comment et ce que j'ai voulu faire passer dans le texte aussi comment les oeuvres après je suis curieuse de savoir la vie des artistes justement comment une oeuvre elle peut aussi faire son propre réseau de références qui sont pas forcément c'est des références très personnelles aussi il y a des références plus globales ou historiques mais voilà essayer de de voir comment une oeuvre peut résonner pour l'artiste et bon là en l'occurrence c'est à mes yeux parce que c'est toujours un approche toujours subjective mais d'essayer de de se focaliser sur ce que les oeuvres ont à dire et parfois les oeuvres ont à dire d'elles-mêmes parfois sans parfois elles se détachent aussi de la pensée initiale de l'artiste je sais pas si c'est très clair en fait ce que je viens de dire si c'était clair on voyait bien ce tissage qui s'effectue dans ton rapport aux oeuvres et dans ta réflexion alors je crois que Mathilde voulait poser une question oui bonjour on m'entend je sais plus on t'entends oui donc moi j'ai une question pour Rose Butch donc j'ai vu que comme Solène Raclot avec avec Callisto vous avez choisi de représenter une figure de la mythologie grecque dans votre oeuvre Écate avec un titre mystérieux donc les filles des quatre et voilà ma question c'est est-ce que vous pourriez partager avec nous le cheminement qui vous a décidé à donner votre propre interprétation de cette déité ce qu'elle représente pour vous et ce que vous vouliez exprimer aussi par ce titre alors ok d'accord alors déjà le titre en fait bon je vais essayer de faire moins en arborescence et trouver une ligne le titre c'est pas vraiment moi qui l'ai trouvé c'est plutôt Kato qui l'a trouvé parce qu'en fait j'étais partie j'ai eu le thème de l'exposition et je me suis dit moi aussi j'ai des oeuvres qui pourraient tenir enfin ça pourrait j'ai travaillé sur les sorcières sur des déités souvent Écate parce que comment dire sans paraître totalement saugrenue enfin je ne sais pas si je le paraîtrai disons qu'Écate est souvent souvent pas loin voilà elle est souvent là où je vis là où on vit donc je pense que c'est vraiment une figure qui s'impose en fait pour ce qui est de moi qui s'impose à moi et j'aime bien cette image de déité sombre et lumineuse sombrement lumineuse de déité assez forte je ne retiens pas forcément le côté mère je n'aime pas trop le côté Écate les trois figures avec la jeune fille la mère et je crois c'est la vieille j'aime bien la représenter souvent comme une femme une femme grosse parce que effectivement pourquoi pas on fait beaucoup de minces on en voit partout des minces donc mais j'essaie de reprendre le fil et les filles d'Écate oui ça venait du fait que j'avais fait trois visages en plus j'ai fait une Écate très particulière j'ai fait l'Écate des on va dire du foyer l'Écate qui est sur le foyer qui est sur le seuil donc qui protège le foyer même si derrière la porte il n'y a pas de foyer en réalité il y a la nuit donc mais moi c'est un peu en dilettante en fait je vois Katou travailler le tarot je vois Katou travailler avec des divinités et moi j'approchais en dilettante je crois que j'ai besoin de de sujets parce que quand je faisais des grandes grandes toiles je peignais des gens je suis portraitiste donc je peignais des gens comme Romaine Brooks parce qu'on a souvent parlé de Nathalie Clifford-Barnay on a rarement parlé de Romaine Brooks mais et du coup je crois que oui j'avais besoin j'étais en recherche de thème et je me suis appropriée appropriée cette déité mais ça fait aussi notre constellation c'est du coup on vit ensemble et on crée ensemble et donc on se nourrit tout le temps et on parle de l'art lesbien de toute façon ça fait souvent partie de nos constellations aussi et donc c'est vrai que l'idée des filles d'Ecate moi personnellement il y avait quelque chose où j'étais pas sûre de bien accrocher dans l'idée que ce soit Ecate mais il y a cette idée avec les trois visages des Ecateïas donc qui étaient sur les carrefours à l'époque antique donc il y a différents épithètes d'Ecate qui se retrouvent dans cette dimension là il y a aussi celle des chemins on est sur le seuil mais on a cette vue sur les chemins puis Ecate Astrodia qui va être celle qui marche dans le ciel nocturne et donc il fait aussi un rappel aux planètes qui sont les corps célestes et mouvants et toutes ces choses et Ecate et les filles d'Ecate si c'est pas une figure maternelle dans le sens le plus strict par rapport à la mythologie c'est une figure maternelle dans le sens où on dit qu'elle est la mère de Médée qu'elle est la mère de Circé mais qu'elle n'est pas une mère qu'elle n'est pas une mère forcément génétique mais qu'elle est vraiment dans cette figure de filiation de généalogie de constellation en tant que reine des sorcières aussi et ce thème a été repris par la suite lors de la chasse des sorcières quand on a revisité Ecate sous cet aspect essentiellement celui-là de divinité des sorcières et du coup c'est aussi sur c'est une déesse des carrefours des endroits dangereux de la liminalité c'est une déesse de la marginalité aussi et donc je pense que c'est un peu tout ça qu'on a essayé de rendre quand on a cherché le titre oui et puis c'était pas la première Ecate que je faisais j'en ai fait pas bon j'en ai fait plein d'autres et je suis pas forcément comment dire très respectueuse on va dire dans ma démarche justement comme si on dit l'étendre donc Katou m'avait déjà dit ah non tu vas pas la charnue ça n'est pas possible pas Ecate donc j'ai mis des colliers mais c'est vrai que j'avoue que je suis pas très respectueuse avec Ecate réappropriation en fait d'une figure donc quelque part ne pas respecter c'est aussi lui rendre hommage je ne sais pas moi je le vois comme ça aussi merci une question pour Ogon Chimek d'Ava Adorge votre pratique est parfois très autobiographique vous utilisez souvent des photos d'identité par exemple et en même temps vous faites apparaître dans de nombreuses oeuvres des groupes de personnages relativement anonymes oui c'était une question en termes de question en tout cas une invitation à s'exprimer sur ce sujet c'est vrai que je fais beaucoup beaucoup de dessins donc c'est un pratique qui est très solitaire mais vous voyez je suis quelqu'un qui est très très solitaire ça c'est un truc que c'est pas d'autos négatif c'est qu'en général quand on se présente quand on est solitaire toujours toujours deux gens ont toujours tendance à prendre beaucoup de négatif sauf moi je trouve solitaire ça peut être un côté c'est la force ça veut pas dire je veux pas rentrer dans une communauté et puis en fait oui de toute manière certaines pratiques comme pratiques de dessin c'est souvent c'est une pratique qui nécessite d'être un peu solitaire c'est comme ça que je marche c'est comme ça que je travaille mieux donc après je pense mes travaux c'est sur moi sur topographie parce que je pense quand on est artiste tout ce qu'on vit tout ce qu'on a vécu tout ce qu'on est en nous ça sort en tant qu'oeuvre après je n'ai pas directement mon visage parce que oui sur Instagram tout ça juste pour faire un petit moment de création j'utilise mes portraits ça c'est une question en fait depuis que je compte Instagram et je vais beaucoup poser de questions parce que est-ce que je montre mes œuvres sur Instagram ou pas je crois que c'est une question de tous les artistes qui me posent franchement parce que à la fois j'ai l'impression on a tendance un peu cumuler like followers tout ça c'est très bien mais je ne sais pas je ne crois pas trop et puis je n'ai pas trop montré ma vie non plus donc j'essaie de faire à ce moment une sorte de prolongement de ma vie ma vie privée on va dire ça et après quand je dessine j'aime pas trop mettre le visage parce que j'aime bien le corps sans tête et moi j'essaie de vraiment parler tout ce qui est universel le corps parce que le corps c'est quelque chose qui m'apportient à tout le monde toutes les toutes les personnes sur la terre en fait c'est quelque chose on peut communiquer quelque chose avec quoi on peut parler plus facilement à travers le corps alors quand on met des portraits quand on met une identité on a tendance à mettre plus d'informations on commence à mettre des étiquettes un peu comme des artistes deux quand on met une image on va dire forcément moi ça m'arrive très souvent donc les gens ils savent que je viens de Mongolie ils essaient de mettre une étiquette comme quoi je suis une femme qui est sensible que la nature oui je suis mais avant même à avoir mon travail il y a pas mal d'étiquettes c'était comme ça donc c'était un peu dommage dans ce sens parce que en fait je pense ça arrive très souvent dans l'art de mettre une sorte d'étiquette parce que c'est ton origine en fait donc ça c'est un truc qu'en ce moment j'essaie d'éviter parce que c'est pas ça que je fais vraiment parce que je pense que je suis un peu comme un peu comme tout le monde enfin j'aime la nature c'est ça qui m'intéresse donc oui enfin j'ai dessiné des gens sans tête qui peuvent un peu être en fait ce que m'en était c'est le corps que je dessine ça peut être à peu près le corps de n'importe qui en fait c'est une sorte d'imitation de poser des questions qu'est-ce que tu ferais à la place si c'est ton corps en fait si c'est ton corps en fait tu peux mettre ta tête tu peux mettre ton visage sur cet corps et ne pas peut-être en fait je sais pas si j'exprime bien à peu près ça en fait oui mais ce double aspect à la fois individuel et collectif du corps c'est super super intéressant et super puissant aussi je laisse la parole à Manon qui voulait poser une question bonsoir je sais pas si c'est bon on m'entend ouais j'avais une question en fait j'avais plusieurs questions mais d'abord j'avais une question pour Solène Raclo parce que je trouve que la démarche était super intéressante et du coup je vais vous lire ma question c'était elle se place un peu dans le sillage de celle qui a été posée à Rose Butch juste avant vous avez choisi de faire vivre Calisto avec votre performance et les œuvres qui en ont découlé depuis et est-ce que cette figure elle faisait partie depuis longtemps de vos inspirations et comment cette idée de refaire vivre ce mythe en fait et le réécrire vous est venue à la base alors ça fait ça fait un an que que Calisto m'obsède un petit peu mais ce qui est qui est peut-être surprenant c'est que en fait c'était d'abord la figure de l'ours et et c'est en fouinant en farfouillant tous tous les symboles les légendes les mythes qui sont autour de l'ours que j'ai découvert le mythe de Calisto que je ne connaissais pas auparavant dans les mythes grecs et et quand je l'ai quand je l'ai découvert elle m'a elle m'a un peu sauté aux yeux et je m'en suis plus trop défaite et et du coup depuis je continue j'ai encore quelque chose à faire avec avec elle et je trouvais que que Calisto elle était très intéressante parce que je trouve qu'elle est une figure très très forte et très peu connue en tout cas à force de la de la jouer d'en parler avec différentes personnes de différents milieux je me suis vraiment rendu compte que qu'elle est qu'elle est méconnue et et je trouvais que son histoire était était disons que c'est un très beau témoignage parce que c'est c'est une femme qui qui a été châtiée en fait à plusieurs reprises qui a été violée par par deux qui a été mise au banc par Artemis qui s'est retrouvée seule dans la montagne là où elle chassait et dans cette dans cette montagne là elle a enfanté de de l'enfant du viol et et elle a été transformée par Hera en ours et je trouvais que c'était c'était assez incroyable cette histoire et ce qui m'intéressait aussi c'était l'ambivalence de de cette ours qui avait à la fois peur des autres ours et qui avait peur des chasseurs qui se retrouvait au milieu et j'avais l'impression qu'il manquait le moment où Callisto se rend compte qu'elle est qu'elle est un des animaux les plus forts et et du coup j'ai voulu m'aventurer en fait dans cet endroit là et et voir qu'est-ce qu'on pouvait qu'est-ce qu'on pouvait tisser dans ce creux dont on parle très peu et du coup ça me fait un petit peu penser à ce que demandait Camille tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on projette en fait est-ce qu'une histoire est-ce qu'une oeuvre elle continue à à se dire à se à changer moi je vois vraiment les oeuvres comme des surfaces de projection et c'est peut-être pour ça que ça m'intéresse autant les mythes parce que ils arrivent jusqu'à nous et et on on sait pas trop quand est-ce qu'ils sont nés c'est comme s'ils étaient là depuis toujours peut-être ils sont là depuis toujours il y a vraiment quelque chose de je sais pas d'hyper fertile à cet endroit là merci 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 beaucoup on pose des dernières questions juste pour préciser on pense finir un peu vers 20h15 et après il y aura la partie de la conclusion de l'exposition du colloque voilà juste pour que vous sachiez alors il y a encore quelques questions sur le pad justement il y en a une pour pour Katu Taro dans les vidéos du ciel cosmique que tu as créé il y a une planète des ancêtres une planète des ADF etc peux-tu expliquer la manière dont les autres peuvent intervenir dans la divination qui semble être une pratique solitaire et centrée sur soi ok je ne le prends pas forcément comme ça mais c'est c'est une question compliquée c'est une question large disons que c'était absolument un tirage qui était destiné à être à toucher le plus grand nombre et le centrage sur soi certainement comme j'expliquais dans la capsule sonore c'est d'être le médium qui va capter ce message et qui va le transmettre ce qui est c'est aussi difficile qui centre peut-être sur soi c'est à partir du moment où on décide de faire des arts divinatoires des arts comme les autres qui participent à une exposition parce qu'en un sens ça crée un conflit éthique par rapport à ce qu'on a envie de transmettre comment on a envie de le partager donc voilà il y a plein de questions qui se posent ceci dit je pense vraiment pas que c'est forcément centré sur soi et là le but était vraiment de retracer le ciel comment j'ai conçu ça c'est que j'ai essayé de penser les constellations et puis j'ai interagi avec les constellations que j'ai créé j'ai créé un hôtel pour ces différentes planètes pour les laisser me dire qu'elles seraient le nom des satellites et des astéroïdes j'ai tiré ça au sort donc déjà moi j'étais en interaction avec ces planètes qui au moment où je les ai créées j'ai commencé à interagir avec elles, elles étaient un objet à part entière et avec lesquelles j'interagissais et dont je prenais les messages donc la volonté là était vraiment de transmettre de donner de passer les messages et de pas du tout être dans quelque chose qui serait très personnel mais au contraire qui serait destiné à être partagé et à ce qu'il y ait un maximum d'identification en sachant qu'il y a à avoir des choses dans le dans le parcours qui allaient davantage raisonner pour pour différentes personnes sinon c'est une question large il y a des personnes qui pratiquent le tarot la divination la cartomancie d'une façon très personnelle il y en a d'autres qui le font exclusivement pour tirer les cartes pour d'autres il y en a qui l'utilisent comme du soin communautaire et là dessus c'est une grande diversité et personnellement avec ma maladie chronique je tire très très peu les cartes pour d'autres personnes parce que c'est très fatiguant donc je préfère ce mode de tirage que j'appelle du tarot collectif et donc volontairement je tire ni les cartes pour moi ni pour une personne spécifique mais j'essaie de capter des messages qui vont être que j'espère avoir le potentiel de toucher un maximum de gens sans être pour autant générique et très de la soupe très très vite mais bon c'est encore une fois il y a une balance et un équilibre à trouver merci beaucoup et on repasse la parole à Manon pour des questions qu'elle voulait poser à nouveau oui alors en fait c'est un peu une double question qui va s'adresser surtout à Rose Butch et à Elena Moati je vais d'abord poser celle pour Rose et celle d'Elena en découle en fait vous réalisez parfois des portraits d'autres artistes vous avez fait une série sur les artistes autistes notamment et puis beaucoup de portraits de Catou et on se demandait quelle place prennent ces figures dans vos démarches est-ce que ce sont des muses des modèles des références des adultes militantes est-ce que ce sont des hommages des hommages également à des personnes autour de vous que vous admirez et du coup de cette question des coulisses pour Elena est-ce que pour le coup les personnages qui habitent souvent vos œuvres vos dessins et vos toiles sont des représentations de personnes que vous connaissez et pareil des hommages en fait à des personnes qui vous entourent du coup bah du coup j'ai commencé en fait pour la série sur les personnes autistes j'ai en fait je suis donc une personne autiste j'ai pas fait de diagnostic officiel parce que c'est très long c'est coûteux et en réalité c'est chiant et c'est donné par des personnes neurotypiques donc je m'en passe par contre j'ai une reconnaissance de mes on va dire de mes pères je sais pas si on dit ça féminin enfin bref d'autres personnes autistes et j'ai fait un auto-diagnostic et en fait c'était aussi une façon de faire communauté parce que là enfin j'ai pu trouver effectivement une communauté j'ai pu trouver une communauté tout comme la communauté queer effectivement il y a aussi la communauté queer et autistes après on peut en rajouter plein il y a autant de communautés j'ai l'impression qu'il n'y a de personnes en réalité mais oui j'ai déjà j'avais commencé par des portraits d'amis des portraits de Katou j'ai commencé par des portraits de moi en fait à la base parce que voilà je pense que je voulais aussi me réapproprier mon cœur et mon visage parce que à l'époque je me faisais sans bouche sans yeux sans oreille et depuis j'ai évolué donc les personnes que je peins ont vraiment tout ce qu'elles ont et j'ai aussi demandé à des militantes des personnes qui sont ou très connues ou pas du tout connues j'ai aussi demandé l'autorisation de faire leur dessin et c'est souvent forcément des personnes que quelque part j'admire ou je respecte on va peut-être plutôt dire ça dont je respecte les militantismes les engagements oui c'est une forme de une forme de j'allais dire de fémage d'hommage oui c'est un peu par respect et puis c'est vraiment le plaisir de faire les portraits c'est un plaisir de dessiner quelqu'un c'est vraiment un plaisir finalement c'est vraiment voir les constellations à travers ton propre regard par exemple oui finalement c'est aussi en fait ce sont déjà des constellations existantes et on en recrée une en fait on recrée enfin moi je recrée une constellation sur une autre constellation il y a la constellation des personnes dessinées qui est à Rose Butch j'aime bien dire ça et qui en fait vient d'une autre constellation forcément moi c'est un peu pour penser au texte de famille sur le fait que les constellations sont dans le regard de la personne qui regarde le ciel j'espère que j'ai répondu à ta question du coup pour répondre à la question avant tout du coup c'est pas du tout des gens que je connais enfin c'est pas du tout des personnes c'est vraiment d'imagination purement et et je pense que c'est c'est parce que c'est après c'est aussi souvent parfois ça peut être lié à des histoires que des gens m'ont raconté par exemple ou du coup il y a des symbolismes cachés sur des sur des qui enfin ouais sur des histoires d'autres personnes et après moi j'ai énormément écrit de fiction dans le passé j'ai vraiment enfin avant je pensais que j'allais être peut-être écrivaine aussi mais finalement j'ai arrêté d'écrire mais du coup du coup il y a aussi ça parfois je dessinais les personnages que j'imaginais mais donc c'est compliqué parce qu'en même temps c'est vrai qu'on peut dire que ça rejoint ce truc de constellation dans le sens où bah du coup c'est vrai que tous ces gens dont je parlais qui m'inspire que je suis sur internet ou que je lis etc forcément ça ça nourrit mes récits personnels dans ma tête et donc mon imagination et donc ça ressort mais après voilà après j'arrive pas du tout à dessiner les autres gens parce que ça me met trop dans un cadre j'ai déjà essayé mais j'y arrive pas des vrais gens entre guillemets Merci beaucoup et ce sera peut-être la dernière question elle est adressée au laboratoire de la contre-performance et elle rebondit sur les questions de Manon est-ce que vous pouvez justement nous parler de ces constellations dans votre pratique du laboratoire et les constellations que vous créez à partir de l'histoire de l'art en particulier Alors ben oui dans nos performances on cite beaucoup d'artistes et notamment des performeuses historiques comme Nikit Saint-Fal Yoko Ono Anna Mondietta et voilà et pour nous effectivement ça résonne assez particulièrement ici comme des constellations quoi enfin c'est et donc c'est vraiment important pour nous de les de les de les citer et dans dans une performance qu'on qu'on a faite qui s'appelle Les Contre-Archives on on les on refait des gestes qui qui seraient un petit peu décalés par rapport aux gestes de ces performeuses historiques voilà enfin et pour les lire autrement euh je sais pas comment on pourrait expliquer un petit peu un petit peu comme dans le cabaret conceptuel d'ailleurs à chaque fois il y a une sorte de fiction en fait qui est qui relie ces personnes alors soit elles deviennent les figures du cabaret conceptuel de la déesse mat aux performeuses des années 70 soit là dans les Contre-Archives où on réécrit une sorte d'histoire de la performance aussi toujours de la préhistoire à nos jours en fait avec avec ces figures féminines qu'on qu'on lit ensemble donc il y a vraiment cette cette idée oui de de relier à travers la fiction et de et de créer par la fiction une communauté d'artistes peut-être voilà merci merci beaucoup c'est une magnifique manière de de terminer ce ce temps d'échange et et cette interrogation des rapports à nos et à vos imaginaires à vos fictions et et à tout ce qu'on peut créer ensemble aussi par la rencontre même à distance donc merci mille fois pour ce pour vos oeuvres pour ce temps d'échange pour votre générosité voilà on a été tout ravis et un peu émus aussi je pense de ce de ce moment voilà Italine peut-être que tu veux ajouter quelque chose en tout cas que ça nous a fait beaucoup rêver et que c'était aussi important je pense de pouvoir se parler d'échanger sur le sujet même de se voir en écran interposé même si c'est pas forcément c'est une autre forme de réalité je pense que c'est c'est chouette aussi et peut-être qu'on pourra un jour faire quelque chose en physique bientôt merci 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 encore à toutes et on passe maintenant à la conclusion des trois jours du colloque voilà pour ça ça aussi ça va être un moment un peu intense parce qu'on a mis beaucoup d'énergie dans tout ça et on a du mal à réaliser que ça se termine mais voilà merci merci Merci.